Bonjour, c'est Piff. Suite à la mise à jour 0.10.0, il nous restait à voir les éléments de défense. Nous avions déjà des pics, nous avons maintenant 4 nouvelles défenses supplémentaires. Découvrons-les ensemble. Je vais en faire un à chaque fois. Commençons par les pieux. Les pieux, sur ce compte, ils sont quelque part par là. Ils sont là, je n'en ai jamais fait. J'assimile la méthode. J'en crée un. Nous voyons qu'ils font 10 rodins de pin, 5 cordes, 5 pierres, 4 bouts de métal. On n'a aucune limite sur la quantité. On va le poser et on va tester les dégâts que fait ce pieux. Pour le poser, il faut un sol. Je vais le mettre ici pour l'instant. Donc, il y a un sens. Et je prends ces deux dégâts tout de suite. Je vais retirer les vêtements que j'ai. Avec ou sans vêtements, il fait 16 dégâts. Étonnant. Donc, ce côté-là, on ne peut pas le passer. Par contre, de ce côté-là, cesse de dégâts. Ce qui est étonnant, c'est que même avec des vêtements, il ne fait pas plus de dégâts. Nous avons, depuis la mise à jour, une version améliorée en fer, mais il faut 10 pierres, 5 câbles, 10 barres de fer, 12 bouts de métal. Voilà. On va aller la chercher. Elle est ici. En jeu de fer, j'assimile. Là, par contre, c'est deux pour assimiler. Et on le crée. On a une limite de 50 sur la base, ce qui couvre à peu près trois côtés de votre terrain. Comparons les dégâts de ce pieu dans les deux sens. On va le poser. Je vais le poser à côté de l'autre. Non. Ce qui permettra de voir les différences. Vous voyez, il prend beaucoup plus de place. Il a aussi un sens. Et là, par contre, il fait 26 de dégâts. Et dans l'autre sens, Dans l'autre sens, comme l'autre, il ne fait rien. Il coûte plus cher, mais par contre, il est le plus intéressant au niveau des dégâts. Comme ils font des dégâts, je préfère placer ses pieux entre deux croisons. Pour ma base, sur le compte principal, il faut déjà que le bandit arrive à casser un mur niveau 2. Puis, s'il continue tout droit le mur niveau 3, il arrive sur les pieux pour ensuite encore avoir un mur niveau 3 pour l'instant. J'espère niveau 4 par la suite. Une fois, bien sûr qu'on aura l'érable qui sera débloqué. Le meuble. Je le déplace. Normalement, vous voyez, je le mets ici. Dans ce sens-là. Donc, je compte en mettre tout le tour. Le premier mur, je le laisse toujours en bois. Ça fait plus joli. Le second, je le mettrai en pierre. Et le troisième, en pierre. Ou alors, au-dessus, avec les plaques de fer et d'acier. Nous avons aussi des sacs de sable. Voilà, c'est celui-là. Les sacs de sable, ils sont avant. Ils sont ici. J'assimile, ceux-ci, deux. Il vous faut 8 tissus épais, 6 cordes, 4 bouts de métal, 4 sacs à bandoulière. Pour faire ces 4 sacs, il vous fera en tout 8 cordes et 20 fibres. Une autre possibilité est de les récupérer quand vous tuez les bandits si vous avez assez de place dans votre sac. Donc, oui, avant, il faut que je passe les sacs en boudoulière, c'est vrai. Donc, voilà. Une, deux, trois, quatre. Et ensuite, je peux créer mon sac de sable. Ces sacs de sable sont surtout une protection pour vos murs. On peut aussi en placer 50. Je pense faire les deux côtés et l'arrière de la base. Donc, on va faire le tour. Ce côté-là. Il en faudra pas mal, quand même. Derrière, ici. Sur ce compte, je suis en train d'avancer sur mes murs niveau 2. Et jusqu'ici. Pour le placer, ce sac, je suis obligé de détruire la dalle. Parce que je peux rien placer sur le bord extérieur. Structure. Par contre, je vais le placer ici. Je supprime. Meubles. Il n'y a pas d'importance, il n'y a pas trop d'importance d'un côté ou de l'autre. Donc, ça protège le mur. On ne peut pas passer entre. Par contre, j'avais commencé ma base. J'avais commencé à faire le tour. Je vais te forcer tout supprimer. Si je veux faire tous les murs. Je suis de son marque. Attention, quand vous cassez les murs. Par exemple. Si je casse. Cette dalle-là. Qui est dans le coin, là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Juste la dalle qui fait le coin. J'ai mes deux murs extérieurs qui vont tomber. Parce que derrière, je n'ai plus de dalle. De niveau 2 pour les tenir. J'ai soif. Il faut être forcé d'y aller. Rapidement. Je vais faire les murs extérieurs. Passons au fil barbelé. Il faut 10 planches de pin, 10 clous, 12 câbles. Le fil barbelé, il est ici. On assimile, c'est toujours 2 et je le crée. Celui-là je vais le placer au bord. Le fil barbelé. Je crois qu'il y a un sens. On va voir ça tout de suite. Je peux passer, on dirait que je peux passer dans ce sens, je n'ai pas pris de dégâts. Et là je prends 12 de dégâts. Donc le sens, c'est de l'autre côté. Je passe comme ça, je sors, je ne prends plus de dégâts. Je rentre. La bonne blague, je ne prends plus de dégâts. La bonne blague, je ne prends plus de dégâts. Ok. Je vais choisir quand même ma vie du coup. Une limite de 30 sur la base, ce qui empêche d'en faire le tour. Je préfère les placer devant pour fermer l'enclos. Pensez aussi à garder un endroit de passage pour ne pas subir de dégâts. Alors moi, je vais faire tout le tour extérieur jusqu'au sac de sable. Donc jusqu'ici. L'autre côté pareil, je ferai tout le tour comme ça. Pour cela, je vais te forcer de déplacer l'écurie. Parce que l'écurie, vous voyez, je peux prendre la place, je ne peux pas la mettre. Je suis forcé de mettre l'écurie. Je suis forcé de supprimer ces dalles. Et de mettre l'écurie, supprimer ces quatre dalles. Soit de reculer l'écurie d'une case. Ou alors de la tourner. Comme ça. Mais il faut quand même que je la recule. Par exemple ici, voilà. J'ai fait un maintenant. Il reste piège. Mais le piège, sur ce compte, je n'y ai pas encore accès. Parce qu'il demande le niveau 72. On peut voir qu'il faut tout de même six plaques d'acier, huit clous, deux meules. Je vous fais une coupure pour passer sur mon compte principal. Les pièges, j'en ai fait plusieurs sur ce compte-là. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Il y en a encore un ici. C'est le petit rond que l'on voit. On peut l'orienter, je ne sais pas à quel sens il faut le mettre. Et j'en ai encore un ici. Une particularité est qu'ils ne font pas de dégâts. Vous avez vu, je passe dessus et je ne prends aucun dégât. Pour finir, voici mon placement. J'ai commencé à remplacer les pieux ici. Meubles. Les cinq premiers. J'en ai mis trois encore ici. Mais j'ai tout le tour à faire. J'ai passé les sacs de sable sur ce côté-là. Jusqu'au bout. J'ai mis des pieux là pour le coin, pour le marquer. Dans chaque coin, je laisserai les anciens pieux. Ce n'est pas une zone sensible. J'ai placé mon chariot comme ça. Sur cette place. Puisque je n'avais plus la place de l'autre côté à cause de l'écurie. La charrette cassée, on ne peut pas la bouger. Et je place mes fils barbelés tout autour. Donc là, j'ai avancé. Je continuerai ici. Pareil, le coin, je pense que je vais laisser les anciens pieux dans le coin. De toute façon, pour passer, toucheront quand même le fil barbelé. Donc, ça ne sera pas intéressant de passer par là. Je me suis gardé la sortie, bien sûr. Même si je sors avec le cheval. Mais ça permet quand même de faire le tour de la base. Donc, j'ai fait 1 sur 2 sur la partie entrée. Un peu pour faire joli aussi. Malgré que mes coffres étaient pleins avant cette match. Je n'ai plus assez de ressources pour continuer. Donc, plus qu'à retourner en chercher. En le faisant, ma jeu de colère va se remplir. De quoi obtenir une nouvelle attaque. Et j'espère, une nouvelle riposte. Je vous dis bon jeu et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada